Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode dans ce mode ProCyclist Et du coup aujourd'hui on va aller commencer une nouvelle saison vu qu'on va aller commencer la 6ème saison de ce mode ProCyclist Si vous avez loupé la fin de la 6ème saison n'hésitez pas évidemment comme d'habitude à cliquer en haut à droite Mais du coup sur cette 16ème saison, l'objectif sur cette 7ème plutôt saison L'objectif ça va être de performer au mieux possible On commencera du coup cette saison avec l'Homloops Blood, avec l'Ethnus Blood plutôt On verra ce qu'on sera capable de faire Ensuite on partira également sur Paris-Nice dans cet épisode et on terminera la vidéo avec Milan sans Remo Ensuite on aura le 3 pour poursuivre la saison On aura ensuite Gamble Game dans notre calendrier On aura le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, on aura l'Amsel Godreis, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne Avant de partir pour le Giro Un Giro où normalement on ne devrait pas trop être en forme Oui c'est ça, on essaiera évidemment pourquoi pas de conserver notre titre et notre victoire sur ce Giro On verra si on en sera capable En tout cas on s'était imposé l'année dernière au classement général de cette course Mais si ça va être de faire de même cette saison Alors que j'ai l'impression qu'on est sur le parcours de 2016 2015 Non 2017 plutôt Ouais ouais le parcours de 2017 on est On verra en tout cas ce qu'on sera capable de faire sur ce parcours Ensuite on partira pour les championnats de France avec un chrono tout plat Et une course en ligne toute plate également Malheureusement ça va être compliqué d'être champion de France Et ensuite on partira pour le Tour de France Je ne sais pas c'est le parcours de quelle année C'est le parcours de 2016 lui par contre j'ai l'impression En tout cas on essaiera de performer au mieux évidemment sur ce Tour de France Je pensera quand même de belles choses à faire Et enfin on partira évidemment sur la Volta Qui sera donc notre dernier grand tour de la saison On fera donc les 3 grands tours comme on a pu le faire déjà la saison dernière Et le Betif évidemment ça sera de performer un maximum sur cette saison Et d'aller chercher les meilleurs résultats possibles En tout cas on aura ensuite le Lombardia en fin de saison Je ne sais pas pourquoi j'ai dit et j'ai placé en tout cas là Mais du coup le Betif cette saison ça va être d'aller chercher des maillots Qui nous manquent justement au niveau de cette armoire à maillots Il nous manque celui du Tour de France Il nous manque le maillot vert du Tour de France du coup Le maillot jeune du Tour Il nous manque le maillot Chiclamet du Giro Le minor grimpeur de la Volta également il nous manque Il nous manque également celui des championnats de France en ligne Celui des championnats d'Europe du chrono Et des championnats du monde du chrono Et enfin celui des championnats d'Europe en ligne Et des championnats du monde en ligne En tout cas là on va se retrouver du coup directement maintenant pour Let News Blood J'espère avoir bien géré ma forme pour Let News Blood Vu qu'on va se retrouver directement là Et j'espère être en grande forme pour cette Let News Blood Afin d'aller chercher un bon petit résultat Pour bien commencer la saison ce qui serait génial On va s'élancer avec notre courant pour la première course de notre saison On est à 100% de forme On est un bout plus 3 ça c'est parce que j'ai utilisé le bonus volonté Mais malheureusement on risque pas d'avoir cette forme longtemps Parce que je vais foutre une semaine de repos Après cette Let News Blood c'est à dire que pour Parainis on sera pas en méga forme On aura une forme convenable mais au moins on aura pas de fatigue En vue des classiques importantes qui arriveront Après l'objectif ça sera évidemment d'être fort Sur les classiques qui arriveront tout à l'heure Mais déjà on va voir ce qu'on est capable de faire sur cette Let News Blood En tout cas l'objectif c'est le top 50 fixé par le directeur sportif Mon objectif perso ça va être de faire mieux Et on va se retrouver sûrement un peu plus tard sur Let News Blood Où il risque de se passer pas mal de choses Mais c'est quand même assez compliqué à dire le Blood Il reste 36 km avant l'arrivée sur cette Let News Blood Mais on peut voir qu'on a quand même toujours énormément de retard Par rapport à ce devant 4 minutes On est actuellement dans un groupe 207 devant la Woodward Qui est parti avec Mats Pedersen Ça va être impossible de les rattraper On a également Philippe Ogana qui s'est envolé avec eux Bon vraiment on peut les oublier On va jamais réussir à les rattraper sur cette étape Même si je vais tenter évidemment Et c'est même pas une étape c'est Let News Blood Même si je vais tenter d'accélérer à un moment donné Ça sera compliqué de revenir Alors que là on est encore 24 dans ce groupe Et je vais tenter d'accélérer dans le prochain secteur Allez on entre maintenant dans le secteur Pour l'instant c'est Florian Virmish qui était en train d'accélérer Il met un beau beau tempo le Florian Virmish Mais nous notre métier ça va être d'accélérer à la sortie du secteur Mais l'écart ne diminue pas en encore plus de 4 minutes de retard Ah ouais non mais l'écart il ne diminue pas du tout Je sais pas ce qu'ils font devant Je sais pas quoi il tourne Mais les mecs ils ne perdent aucun temps Alors que ça roule clairement à fond dans ce groupe Bon je sais pas ce qu'il se passe devant Les mecs sont vraiment trop monstrueux Mais du coup il reste encore plus de 25 km avant l'arrivée Et je pense qu'on va se retrouver directement dans le final Parce qu'on a rien à faire clairement sur cette Let News Blood On a rien à aller chercher d'ici à l'arrivée Parce qu'il reste encore 28 longs kilomètres et 4 minutes Ça serait impossible à reprendre On entre déjà dans le final de cette Let News Blood Demain la victoire va se jouer entre les 4 meilleurs du jour C'est à dire vous devant Nart, Matt Spedersen et Caputo Ainsi que Philippe Ogana Bon aujourd'hui c'était le meilleur C'est logique qu'ils jouent la victoire Mais nous on va essayer d'aller chercher la meilleure place possible dans ce final On est dans un groupe de 9 Et là il y en a un qui va essayer de nous battre J'ai l'impression Ah ouais là il y en a une Neos qui va accélérer Il y en a une Neos qui veut accélérer de très très loin Il reste encore un peu plus d'un kilomètre avant l'arrivée Et nous on va accélérer Mais à un kilomètre de l'arrivée On va peut-être craquer dans les derniers mètres Vu qu'on a fait un gros effort pour revenir sur ce devant Mais du coup tout devant C'est Matt Spedersen qui s'impose Sur ce Tom Loop Deux bambous de Van Aert Et Philippe Ogana Samuel Caputo termine donc 4ème Et nous on va aller terminer 5ème Aujourd'hui de cette Let News Blood Avec notre coureur On a clairement tout donné Asgreen termine 6ème derrière nous Et ensuite on a Ben Turner qui termine 7 Robert Sommit et Dylan Van Barneuf Tandis que notre coéquipier Aska il termine 12 Bon un petit top 5 pour commencer la saison C'est pas trop mal Parce qu'on va pas avoir énormément de courses de saison C'est à dire que les top 5 Je pense pas qu'ils vont être Ben énormément nombreux Mais on commence en tout cas avec un top 5 On va pas s'en pleine On va se retrouver du coup maintenant Directement pour Paris Nice Et pour la première étape En espérant être en bonne forme justement Sur Paris Nice Et en espérant pourquoi pas Ben jouer un bon truc Et pourquoi pas un bon général J'ai parlé qu'on allait se retrouver maintenant sur Paris Nice Mais avant de se retrouver sur Paris Nice On va aller voir le parcours justement De cette course On commencera du coup sur Paris Nice Avec une première étape ballonnée Entre plaisir et plaisir Ensuite la deuxième étape Ça sera entre Chevreuse et Chalette-sur-Loin On aura une troisième étape Entre Chalette-sur-Loin et le Chiate La quatrième étape Ça sera un chrono de 15 km Entre Saint-Amont-Moron et Saint-Amont-Moron La cinquième étape Ça sera une étape de Ghana A la côte Saint-André Ensuite la sixième étape Ça sera une étape de moyenne montagne Entre Sorgue et Abt La septième étape Ça sera une étape là par contre De vraie montagne Avec une arrivée à la Colman Et la dernière étape Ça sera l'étape habituelle Entre Nice et Nice Notre objectif évidemment Ça va être de remporter par Nice Même si il risque d'y avoir Une belle adversité On va donc se retrouver D'abord au départ de la première étape Pour voir l'adversité que nous aurons Et pour voir également La forme que nous aurons Parce que la forme Elle va baisser Avec la semaine de repos Que je vais m'infliger juste là On est du coup Au départ de la première étape De ce Paris-Nice On peut voir que l'objectif Fixé par un directeur sportif Sur ce Paris-Nice Pour nous c'est un top 3 Classement général final On doit remporter Déjà cette première étape Bon le directeur sportif Est clairement ambitieux Sur ce Paris-Nice Nous on va l'être également Et on va tenter évidemment D'aller chercher la victoire Et je pense qu'on va se retrouver Au pied du coup de la côte de Noffle-le-Château La même qu'il y a en open tour Si je crois bien Ouais je crois que c'est la première étape De l'open tour Où il y a justement Cette côte de Noffle-Château On va essayer du coup Avec notre corps De bien la gérer On va se retrouver au pied de celle-ci Il reste moins de 6 km Avant l'arrivée Je vais du coup accélérer Avec mon coureur Et je vais essayer évidemment D'accélérer dans cette côte De Noffle-Château Ah ouais mais là ça accélère Y'a qui qui accélère Y'a Romain Grégoire Qui a mis une belle Avec Brandon McNulty dans sa roue Nous est-ce que notre formelle a baissé Non toujours pas 98% Bon on va essayer de suivre Les deux machines devant C'est-à-dire Brandon McNulty Et Tanator Ah ouais les deux Ils sont censés être monstrueux Ça va être compliqué D'aller chercher J'ai mis une belle accélération Mais Tanator et McNulty Ils ont quand même su bien résister Je vais consommer Mon gel énergétique Mais il reste encore 3 km Ouais mais McNulty Il fait tout le travail Il fait tout le travail Pour Tanator Ça va être impossible D'aller battre Tanator Il est en train de récupérer Du gel rouge Et de la barre rouge Dans la roue Brandon McNulty Mais là je vais devoir accélérer Je vais devoir lancer le sprint Je vais donc tout donner Dans ces derniers mètres Mais malheureusement Ils étaient trop forts devant Et ça va donc être Tanator qui va emporter Cette première étape de Paranis Devant McNulty Tandis que moi du coup Je vais aller chercher La troisième place Aujourd'hui sur cette première étape Bon je pense que c'était compliqué De faire mieux Sergio Aguita fait 4 Et Grégoire 5 Si je voulais faire mieux Il aurait fallu que je prenne la roue A Brandon McNulty Et à Tanator Malheureusement Je l'ai pas fait On va aller voir du coup Les podiums Suite à cette première étape Mais malheureusement On a pris que 6 secondes Au moins Non au moins on a pris 6 secondes De Bonif On a pas de malheureusement Je sais pas pourquoi J'ai dit malheureusement Mais du coup On a réussi à prendre 6 secondes De Bonif C'est positif Vraiment une étape positive Pour nous Le seul problème C'est qu'on perd 11 secondes Par rapport à Tanator Et Brandon McNulty Mais non ça devrait pas être Des dangers Pour le classement général Et au classement général Justement on se retrouve Actuellement 4ème Avec notre coureur A 17 secondes Du premier actuel C'est à dire Tanator L'obétif évidemment Ça sera de lui revenir dessus Par la suite de ce parrainisme Mais déjà on va se retrouver Pour la deuxième étape De ce parrainisme Et on va sûrement voir Notre forme baissée Parce que là La semaine de repos Va sûrement faire effet A partir de la deuxième étape Vu que c'est je crois bien Un lundi Après une première étape On a terminé Troisième Et non c'est la deuxième étape Qui nous attend sur ce parrainisme On peut voir que malheureusement La forme elle a baissé Mais on a de la chance Sur cette deuxième étape Vu qu'on a un beau plus 4 Je vais essayer d'en profiter Pourquoi pas Pour aller chercher un beau résultat Même si ça sera quand même compliqué Parce qu'on a des notes limitées en sprint Et qu'aujourd'hui Ça va être clairement Pour les sprinters Mais on va se retrouver Dans les 5 derniers kilomètres Et l'objetif Ça va être de faire un sprint Au moins convenable On entre donc dans le final Avec notre coureur Sur cette deuxième étape De parrainisme On va voir ce qui va se passer J'ai essayé de changer un peu la caméra Parce que là Elle était un peu pourrave Mais du coup On va voir ce qui va se passer Dans ce final Je vais essayer évidemment De tout donner Pour aller chercher La meilleure place d'honneur possible Parce que voilà La victoire clairement C'est abandonné Si j'arrive à aller chercher Une victoire sur un sprint comme ça C'est vraiment que je gère parfaitement Et que vraiment Les sprinters Ils se foirent complets Mais l'objetif évidemment Ça va être d'aller chercher La meilleure place possible Aujourd'hui Mais là Ça lance de très loin Ah ouais Ça lance de très 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 loin Il s'est tapé quand même Un beau sprint Mais combien vais-je terminer J'en ai aucune idée Mais du coup Devant ça va être qui Qui va s'imposer Ça va être Rodriguez Le brésilien Non même pas Ça va être Hugo Page Qui va s'imposer Devant Juan Codzi Et ensuite On a Luca Rodriguez Le brésilien Qui était à mes 3ème Tandis que nous On va chercher une 13ème place Sur cette deuxième étape En vrai C'est pas un résultat calamiteux Moi je m'attendais à faire pire Mais le 13ème C'est pas trop mal On arrive comme ça A aller chercher quelques points Pour le classement Pour le maillot vert Et pour le classement par points Du coup Et maintenant On va se retrouver Pour aller voir les podiums Suite à cette deuxième étape Une deuxième étape Où on a réussi quand même Un bon résultat Une 13ème place Pour moi c'est quand même Un bon résultat Sur un sprint massif Mais du coup Hugo Page C'est imposé Au classement général On recule à la 5ème place Et c'est toujours Ethan Highter Qui est en tête Alors que maintenant Du coup on va se retrouver Pour la 3ème étape De ce parrainis Et à nouveau au départ Après les 2 premières étapes Où malheureusement On n'a pas réussi à s'imposer On se retrouve maintenant Pour la 3ème étape De ce parrainis On a toujours l'objectif De terminant top 3 Au classement général Final de cette course On a en plus de cela Un petit plus de Aujourd'hui Je vais peut-être essayer D'en profiter Je pense qu'on va se retrouver Directement dans le final De cette étape Où je pourrais peut-être Tenter de piéger les sprinters Vu que c'est un peu vallonné En tout cas je vais essayer Bon après c'est un peu vallonné Mais voilà c'est surtout La descente qui est dure La descente c'est plus dure Que la montée C'est à dire que ça va être Quand même compliqué De faire des écarts Et de piéger les sprinters Mais au moins aller chercher Un top 10 Ça pourrait être intéressant Et on va donc se retrouver Directement justement Dans ce final On entre donc maintenant Dans le final Sur cette 3ème étape On est de quoi on est capable Avec notre coureur Et je vais voir du coup De quoi je suis capable Avec mon coureur Parce que là ça n'avait aucun sens Mais du coup on va tout donner Dans ces 3 derniers kilomètres On est dans la descente Maintenant qui est plus dure Que la montée On va voir maintenant Ce qui va se passer justement Dans ce final Et dans ce mini code Parce que ça va être peut-être Des pourcentages à 2-3% Pas des pourcentages Assez fort malheureusement Pour qu'on puisse gagner Ah ouais mais là On va accélérer évidemment Avec notre coureur Et là je vais lancer Le sprint 1 km de l'arrivée Est-ce que je suis capable De battre un ou deux sprinters Je n'ai aucune idée En tout cas on va tout donner Évidemment avec notre coureur Mais on va aller chercher Malheureusement qu'un top 15 J'ai l'impression Et devant ça va être Rodriguez le brésilien Qui va s'imposer Lui qui était passé Pas loin de la victoire Sur la deuxième étape Il s'impose maintenant Sur la troisième Devant Milan Manten Et Juan Kozzi Et nous du coup On termine aujourd'hui 14ème avec notre coureur On n'est toujours pas exceptionnel Au niveau des résultats Mais après c'est assez logique Parce qu'on n'est pas encore Sur des profils d'étape Qui nous correspondent On peut donc comme d'habitude Voir les podiums De cette troisième étape Remportée par Luca Rodriguez Le premier français du jour Aujourd'hui C'est Christophe Laporte Et au classement en général C'est Ethan Highter Qui est toujours en tête Luca Rodriguez se rapproche Vu qu'il est maintenant Troisième à 7 secondes Et nous on est pour l'instant Septième du général A 17 secondes On est toujours dans le top 10 Mais on va voir Si on peut se rapprocher Du top 10 Sur les prochaines étapes Et déjà sur la quatrième Dont je ne connais pas Encore le profil On va s'élancer Avec notre coureur Oh la 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 Notre est insane Aujourd'hui le moins 4 Qui carille sur l'étape Où on pouvait se replacer Pour le classement général L'objectif aujourd'hui Que nous a fixé Le directeur sportif C'est le top 15 de l'étape C'est pas étonnant Vu le moins 4 qu'on se tape Déjà si j'arrive à faire Top 15 avec le moins 4 Ça sera pas mal Mais du coup On va se retrouver Au premier intérêt Sur ce chrono J'espère être pas trop mal Parce que le moins 4 Clairement il va pas Nous avantage aujourd'hui Oh je viens déjà De rattraper Tishen Mais du coup J'étais 31ème Au premier temps intermédiaire A 44 secondes Bon on perd énormément de temps Par rapport à Remco Sur ce chrono Mais je vais évidemment Tout donner avec mon coureur Et maintenant on va se trouver Au deuxième temps intermédiaire En espérant que je me rapproche Un peu au niveau des places Et que je sois mieux que 31ème On arrive maintenant du coup Au deuxième intermédiaire On était 31ème A 44 secondes Au premier intermédiaire Et maintenant on est 19ème Je vais dire deuxième Je peux vraiment On est 19ème du coup A 53 secondes Et maintenant on va faire Je donne tout Dans ces 3 derniers kilomètres Avec mon coureur Pour aller chercher Le meilleur résultat possible On va voir combien Je suis capable de terminer Mais il reste encore 2 km 500 avant l'arrivée Ah ouais là avec mon coureur Je vais évidemment tout donner 2 km 1 km 500 avant l'arrivée Ah ouais mais là Là va falloir évidemment Tout donner 1 km 1 km avant l'arrivée On va arriver bientôt Troisième et dernière intermédiaire A l'arrivée Carrément on va arriver Mais du coup on va signer Le 13ème time 8.03 Bon j'ai pas trop mal terminé Ce chrono Pour l'instant je suis dans le top 15 Bon après assez logique Mais avec le moins 4 C'était quand même compliqué De bien performer Je pense qu'avec un 0 En plus j'aurais pu faire Quelque chose de bien Mais avec le moins 4 Malheureusement on ne doit Se contenter que de la 15ème place Mais aujourd'hui Du coup c'est Remco Qui s'impose facilement Sur ce chrono Et il prend du coup la tête Au classement général Devant Brandon McNulty Et Tanator Et nous on doit être loin Justement au niveau De ce classement général Avec notre coureur Vu que le moins 4 Nous a fait perdre pas mal de temps Et au classement général On se retrouve donc maintenant 11ème avec notre coureur Une minute exactement De Remco Evenpool On empoche 10 points Avec cette course 5ème étape de ce Paris Nice Qui va être une étape Classée comme une étape de pleine On aura donc pas grand chose à jouer Je vais quand même essayer D'être le meilleur possible Et on va se retrouver Comme d'habitude Au départ de cette 5ème étape On est donc au départ Maintenant de la 5ème étape De ce Paris Nice Encore une étape Qui est classée pour les sprinters Mais aujourd'hui Ca va être quand même un peu plus dur Que les sprinters Ca va être un peu plus dur Que d'habitude C'est compliqué Non c'est pas compliqué à dire Bah du coup je me trompe Et je bégaye comme d'habitude Mais du coup on va évidemment Tout donner sur cette 5ème étape Et on va se retrouver A mon avis dans le final Ou directement au sprint intermédiaire De Saint-Julien-de-Lerme Parce qu'il y aura quand même 6 secondes de bonif A aller chercher Et s'il y a personne devant A l'échapper Je pense que ça peut être Quelque chose d'intéressant à faire Mais par contre Si on ne peut pas aller chercher Les 2 secondes de bonif Au sprint inter Là par contre On se retrouvera directement Dans le final Pour tenter évidemment D'aller chercher Une petite victoire Même si ça sera très compliqué Surtout si les sprinters Arrivent à tenir Mais du coup Si les sprinters arrivent à tenir On essaiera d'aller chercher Un petit obnis Et on se retrouve donc Au sprint inter Avec notre coureur Et je vais donc tenter Tout tenter Pour aller chercher Les 6 secondes de bonif Au niveau de ce sprint d'intérêt Je vais y arriver En plus de cela Aller chercher les 6 secondes de bonif Le sprint d'intérêt Largement réussi pour nous Maintenant on va se relever Et on va attendre ce derrière On va se retrouver maintenant Directement dans le final Où je vais tout faire évidemment Pour gagner Même si ça sera quelque chose De compliqué à faire Mais on peut voir par exemple Que dans le peloton Ils sont plus 17 Et peut-être qu'on est capable Dans un groupe de 18 De nous imposer Même si Comme d'habitude Et comme on le sait Ça sera quand même compliqué Vu les stats que j'ai Notamment au sprint Encore 5 kilomètres Avant l'arrivée Sur cette cinquième étape Pour voir ce qui va se passer Mais du coup Je me mets en faufilement Avec mon coureur Et j'espère évidemment Que ça va être efficace Mais il reste encore 4 kilomètres Voilà on a Tiger Tiger comme sprinter Face à nous Bon après il n'a pas Une barre jaune exceptionnelle Mais il sera quand même Normalement plus rapide que nous Mais du coup il reste encore Un peu plus de 2 kilomètres Avant l'arrivée Dans le splitter Si il est en train de nous protéger Sur cette cinquième étape On va voir combien de temps Il est capable de nous protéger Mais là j'ai l'impression Que je gère plutôt bien Et là je vais sûrement Accélérer 1 kilomètre 400 de l'arrivée Et là je vais lancer le sprint A la sortie du virage Et on va voir où ça nous amène Mais du coup je lance le sprint Avec mon coureur Le 4 max C'est le mettre bien Mais malheureusement Ça va finir en espèce de faux plat montant Et là on pourra pas résister Avec notre coureur Mais devant du coup C'est Corbin Strong Qui remporte 5ème étape Devant Thibaut Nice Et Christophe Laporte Max Kenter termine donc 4ème Nils Peter 5 Et nous on va chercher Une excellente 6ème place Avec notre coureur Et du coup avec mon coureur Excellente 6ème place Aujourd'hui que j'arrive A aller chercher avec mon coureur C'est quand même Un beau petit résultat Je m'attendais pas A pouvoir faire un top 6 Justement sur une étape Comme celle-ci Après c'était sûrement L'étape classe en pleine Qui nous convenait le mieux Sur ce parrainisme Mais j'arrive quand même A aller chercher un petit top 10 Même un top 6 Sur cette 5ème étape Et on va aller voir du coup Les podiums Suite à celle-ci Et on va commencer évidemment Comme d'habitude Avec le classement de l'étape Qu'a donc remporté Corbin Strong Et au classement général Ramekvenepoul est toujours en tête Et nous on se classe maintenant Dans le top 10 Grâce aux 6 secondes de bonif Que je suis allé chercher Au sprint inter Et je me retrouve du coup Maintenant à 54 secondes De remko Avant d'attaquer La première étape De moyenne montagne De ce parrainisme Et une étape Où j'espère évidemment Avoir une bonne note Pour pouvoir me replacer encore Au classement général Parce que pour l'instant Je suis 7ème Mais l'objectif évidemment C'est d'Athènes L'objectif fixé par le directeur sportif De top 3 Après des étapes Dont le profil nous convenait pas trop On revient maintenant Pour une étape Dont le profil va nous convenir Même si la moyenne montagne C'est non point fait Par rapport à la montagne au ballon On va essayer quand même De faire une belle étape aujourd'hui Surtout qu'on a un beau plus 3 Dont on peut profiter On va se retrouver Justement sur cette étape Soit dans le seconde catégorie Dans le final Soit au niveau du sprint inter On pourrait aller chercher Une seconde de bonif L'objectif gagne cette étape Et on va voir si on en est capable En se retrouvant directement Dans le final Il reste encore Un peu moins de 15 kilomètres Et même un peu moins de 14 kilomètres Avant l'arrivée Mais là c'est en train d'exploser De partout sur cette étape On n'est plus que 22 Et on n'est plus que 19 Surtout dans ce groupe maillot Pour accélérer Evidemment si je ne me fais pas bloquer Par tout le monde Et justement je vais accélérer Il n'y a que Woodwardnard Qui nous suit Ah oui il n'y a que Woodwardnard Qui est assez fort Pour nous suivre Et là l'obétit Evidemment ça va être de distance Et Woodwardnard On va donc là C'est notre meilleur sprint pour ça Ah ouais Falker sur 85 L'obétit c'est que Woodwardnard Nous ne nous reviennent pas dessus Mais ça va être compliqué Il est meilleur que nous Woodwardnard quand même Niveau en général En tout cas on va essayer Maintenant de collaborer avec nous J'espère qu'il va bien m'aider Le Woodwardnard J'ai l'impression Qu'il est justement Bien parti pour Mette Il reste maintenant Moins de 10 km Avant l'arrivée On va s'accrocher A Woodwardnard Et on va se retrouver Un peu plus tard Sur cette étape Où malheureusement Rem Koeven Puli Il a réussi à nous revenir En dessous dans la descente Avec Ketan Eiter Et avec Daniel Philippe et Martinez Ça va être compliqué maintenant De faire quelque chose de bien Mais on va faire du coup La descente à fond Avec notre coureur Et on va tenter D'aller chercher la 4ème place Parce que malheureusement Ça va être trop compliqué D'aller chercher les secondes de Bonif Parce qu'on a encore Paré Pen, Cosnefroy Et Pinario Qui sont devant Mais au moins tenter Pourquoi pas d'accélérer Encore une fois dans cette côte Et dans ce sprint intermédiaire En tout cas je vais tout faire Évidemment pour accélérer Je vais essayer de perdre Le moins d'énergie possible En barre jaune Et là on a Ramko Qui mène encore une fois Son tempo Nous on va prendre Notre gel énergétique A un peu plus de 4 km Un peu moins de 4 km Avant l'arrivée plutôt Mais on va voir évidemment Ce qui va se passer Alors que moi je vais tenter Évidemment d'accélérer Il reste encore quelques mètres Avant le sommet Il reste encore quelques mètres Avant le sommet Mais est-ce que je peux piéger Ramko Non je ne peux pas le piéger Malheureusement Ah et maintenant C'est la descente Qui va nous attendre Je vais tout donner Dans cette descente De moins de 2 km Mais Ramko C'est impossible de le distancer J'ai l'impression J'ai l'impression Qu'il est beaucoup trop fort Pour l'instant sur ce parrainiste Mais du coup devant On peut voir que c'est Cosnefroy Qui s'est imposé Devant Pinario Et Aurélien Paré-Pintre Et nous on va les terminer Aujourd'hui 4ème Avec notre coureur Et Ramko Il aurait peut-être plus limite Nous dépasser sur cette étape Il est vraiment monstrueux Sur ce parrainiste Et il termine par contre Juste derrière nous A la 5ème place Ensuite on a Thain Hector Qui fait 6 Et vous devant Nartsen Bon une bonne étape pour nous Avec cette 4ème place C'est un de nos meilleurs résultats Sur ce parrainiste C'est exactement Notre 2ème meilleur résultat Après la 3ème place De la 1ère étape Et maintenant du coup On va aller voir les podiums De ce parrainiste Pour voir où on se place Maintenant au classement général On était 7ème avant cette étape On va voir si maintenant On est mieux que 7ème Mais évidemment je l'espère Surtout qu'on était que 5 A peu près dans le même groupe On peut donc voir les podiums Et le classement du coup De cette 6ème étape Remportée par Cosnefrois Avec de la marge Par rapport à Pinario Et Aurélien Parépen Nous on termine à 2.34 Après il y a un petit écart Par rapport à à peu près Tous nos adversaires 2.43 pour Hector 2.48 pour vous Danart Et 2.56 pour ceux Encore derrière Et du coup au classement général On reprend une place Avec notre coureur On est maintenant 6ème A 2 minutes 18 De Benoît Costant En froid Qui lui prend la tête Sur ce parrainiste Il y a Aurélien Parépen Très régulièrement Qui se replace A la 3ème place Mais ça va être compliqué Pour eux De tenir leur place Vu que maintenant Ça va être des étapes De montagne Qui vont nous attendre Et la montagne C'est pas le point fort De Cosnefrois Par contre Aurélien Parépen Il peut très bien tenir La distance justement Sur une étape de montagne Et on va se retrouver Du coup pour l'étape Du col de la couiole Directement Et au départ En espérant évidemment Avoir une note de fou Pour pouvoir tenter de gagner On va s'élancer maintenant Pour la 7ème étape De Sparénis Et malheureusement Ça se complique Aujourd'hui pour cette première étape De montagne Vu qu'on se tape un moins 3 Avec mon coureur Je vais essayer quand même De bien gérer Avec ce moins 3 Et on va se retrouver A mon avis directement Au pied du col de la couiole En espérant rester dans le pot Et ne pas se faire distancer C'est même pas le col de la couiole C'est le col de la colmiane Qui nous attend Moi je me suis trompé clairement 8 fois d'affilé Et je vais essayer évidemment De tout donner sur cette étape Pour me replacer Pourquoi pas au classement général Face à un Cosnefrois Et Aurélien Parépen Qui seront sûrement en difficulté On est dans les 16 derniers kilomètres De l'étape Avec notre coureur Et on est au pied Surtout du col de la colmiane Les 16 derniers kilomètres Car on en a rien à faire On est juste au pied De la montée finale On va voir évidemment Ce qui va nous attendre Avec notre coureur Je vais essayer évidemment De gérer au mieux Dans cette montée Mais ça va être quand même compliqué De bien performer Surtout avec le moins 3 Va donc falloir essayer De tout donner On peut voir que Le maillot jaune Il est encore ici Il est même très bien placé Benoît Cosnefrois Il a une barre limite Pareille à la nôtre En tout cas on a Voûte Van Arte encore Qui est là par contre Voûte Van Arte Lui il a une barre super à la nôtre Il est monstrueux aujourd'hui Le voûte et le puce Doit bien l'aider La belle forme également Doit bien l'aider Mais ça va être très compliqué Aujourd'hui de le battre On a également Un event de poule Aujourd'hui à 0 On a à peu près La même barre que lui Mais on va voir du coup Ce qui va se passer Dans cette montée Pour l'instant C'est à l'arrêt complet Dans le peloton Alors que nous évidemment On va tenter de conserver Notre énergie Dans cette montée Où ça risque d'accélérer Très très fort Et où ça accélère déjà Très très fort A combien ? A 12 km du sommet On va voir évidemment Ce qui va se passer Mais moi je vais monter A mon rythme Dans cette montée Je vais espérer Que mes quickpies On voit un bon petit rythme Devant Alors qu'on est encore Justement 32 dans ce groupe Et que devant Les plus forts Accélèrent Mais je pense qu'ils accélèrent Un peu pour rien Pour l'instant Il reste encore Un peu moins de 8 km Avant l'arrivée Mais devant c'est envolé Il y en a encore Daniel Martinez Alors que là maintenant Benoît Kosno provient de craquer Mais là il reste encore Un peu plus de 6 km Avant l'arrivée Nous on est dans un groupe Actuellement de 10 Avec notre corps On va essayer de s'accrocher Dans ce groupe Alors que demain Il y a encore Voodoovan Narté Il y a encore Remcovin de poule Surtout Qui sont encore Très costauds Oh là Mais la barque Ils ont Elle est encore Monstrueuse Elle est limite Super à la note La barque Ils ont actuellement Alors celle de Martinez Elle est supérieure à la note C'est à dire Qu'ils sont clairement Meilleurs que nous Aujourd'hui Va falloir essayer De bien gérer Evidemment Dans cette fin de montée Mais là il reste encore 5 km Justement avant l'arrivée Et l'objectif Evidemment ça va être De terminer Ben le mieux possible Cette montée Mais là le moins 3 Aujourd'hui Et ben nous fait mal Et va falloir du coup Essayer de limiter la casse Avec ce moins 3 Déjà on limite bien la casse Vu qu'on est encore Dans le groupe de 9 Mais on va voir Maintenant qui c'est Qui va craquer Alors que justement Notre coéquipier Bernal craque Mais on a encore Et un highter Par exemple Qui tient Même s'il va craquer Là même à la seconde Où j'ai de dire Qu'il tenait Maintenant il craque Mais du coup Là maintenant On a Benoît Cosnefroy Qui va craquer Ah ouais mais là J'ai l'impression De pas trop mal gérer Quand même Aujourd'hui je vais Continuer à m'accrocher Aux roues de devant Alors que là Y'en a un qui accélère Nous on va pas pouvoir Tenir leur groupe à eux Et on va accélérer également Et maintenant On va terminer tranquillou Cette étape Il reste encore 3 km 300 avant le sommet On va perdre énormément de temps Ça c'est sûr Par rapport à Remco Evenpool Même pas par rapport A Daniel Martinez On va perdre du temps Par rapport à Foutonarte également Par rapport à Guillaume Martin Également on va perdre du temps Mais on va tout donner Maintenant dans cette fin de montée Il reste encore 2 km 500 Avant l'arrivée On va pas rouler non plus pour eux On va essayer de récupérer Avec eux On va consommer notre gel énergétique On va se retrouver dans le dernier kilomètre Et on va y arriver du coup Avec notre courant Dans le dernier kilomètre On va perdre à peu près 3 minutes Par rapport à ceux de devant Et surtout par rapport à Daniel Martinez Qui a su profiter de sa forme Pas trop mauvaise Et de son plus 5 Aujourd'hui pour aller chercher la victoire Moi je vais essayer de bien terminer Également cette étape Et je vais aller chercher Je crois bien La 6ème place du jour En tout cas ça va être Guillaume Martin Devant qui va aller chercher La 3ème place Il était sous plus 3 aujourd'hui Et il en profite Pour aller chercher cette belle place Le Guillaume Martin Madouas termine donc ensuite 4ème Voudouanard termine 5ème Et nous on va aller terminer 6ème Aujourd'hui avec notre courant 2 minutes 45 De la tête de course Bon malheureusement Le top 3 au classement général Final va être compliqué A aller chercher surtout Suite à cette 7ème étape Le moins 3 malheureusement Nous a pas trop aidé On va se retrouver du coup Maintenant pour aller voir Les podiums Suite à cette 7ème étape Mais là ça a été un peu Une déception justement Cette 7ème étape Et il faudra essayer De revenir plus fort Justement par la suite De ce pro cycliste Et par la suite également Et fin de ce parrainiste On peut donc voir les podiums De cette 7ème étape Qu'a du coup remporté Daniel Martinez Nous on termine aujourd'hui 6ème à 2.43 Avec notre coureur Tous ceux qui étaient devant nous Ils étaient meilleurs que nous Aujourd'hui au classement général On se retrouve donc 5ème avec notre coureur A 2 minutes 28 De Daniel Martinez Qui a donc pris la tête Suite à cette 7ème étape Il a 10 secondes d'avance Par rapport à Remco Une 45 par rapport à vous Devant Nartem Et maintenant du coup On va se retrouver Pour la 8ème et dernière étape De parrainiste Et au départ de cette 8ème Et dernière étape On espère avoir une belle note Pour bien conclure cette vidéo Parce que finalement Je ferai pas 1000 ans sans aimer Dans cet épisode Mais j'irai le faire Dans le prochain Et du coup l'objectif Évidemment ça va être De bien terminer ce parrainiste En allant chercher Pourquoi pas Une première victoire Dans cette vidéo Et une première victoire Également cette saison On va s'élancer maintenant Pour la dernière étape De ce parrainiste Avec notre coureur On a un petit plus d'oeuf Aujourd'hui pour cette dernière étape Bon malheureusement Le profil va être compliqué Pour faire des écarts Mais on va essayer Pourquoi pas avec notre coureur D'aller chercher le podium Au classement général Même s'il faudrait récupérer Je pense pas mal de temps Il faudrait récupérer combien ? Ouais 1 minute à peu près A récupérer 45 secondes Ça sera compliqué à aller chercher Mais on va évidemment Tout donner sur cette étape Et on va se retrouver sûrement Dans le final Parce que même si je veux récupérer 45 secondes Ça m'étonnerait qu'on y arrive On entre dans les 5 derniers kilomètres Avec notre coureur Malheureusement On n'ira pas gagner cette étape Aujourd'hui avec notre coureur Malheureusement Parce que devant les échappés Ils vont savoir résister Il leur reste 100 mètres Justement aux échappés On va aller voir Qui c'est qui va s'imposer Sur cette dernière étape de parrainiste Malheureusement Ça ne sera pas nous Et ça sera Julien Lafilippe Qui s'impose du coup Devant Romain Grégoire Pour un doublé français Fredy Arias ensuite Termine 3ème Et Pinario 4ème Tandis que nous On va pouvoir aller chercher Que la 5ème place Au mieux avec notre coureur Et en plus de cela Malheureusement Dans cet épisode On n'arrivera pas du coup A trouver la victoire Et aller chercher La victoire d'étape Mais je vous mets au moins Tout donné dans ce final Evidemment avec mon coureur Et je vais essayer d'aller chercher La meilleure place d'honneur possible Mais malheureusement Ça va être Ethan Hector Qui va régler le sprint Du peloton Devant Brandon McNulty Et vous devant Nart Et nous du coup On termine aujourd'hui 10ème de l'étape Avec notre coureur Et on devrait perdre Normalement notre maillot vert Au profit de Ethan Hector Qui a terminé devant nous Aujourd'hui Et on va aller voir du coup Les podiums De ce parrainiste Où malheureusement On ne devrait que terminer Que 5ème du général Alors que l'objectif C'était le top 3 Mais on n'a pas eu de chance Sur la plus grande étape De montagne On s'est tapé un moins 3 Déjà avec un 0 J'aurais peut-être pu limiter la casse Mais le moins 3 Nous a fait mal En plus Bon sur la plupart du temps Je n'ai pas hyper bien géré Le crône On a chopé une autre pourrie également Bon en tout cas On peut voir le classement De cette dernière étape de parrainiste Et au classement général C'est donc Daniel Martinez Qui s'impose Devant Ramekow et Nopoul Et vous devant Nard Cosnefroi fait ensuite 4 Et nous on termine 5ème Avec notre coureur Au classement du meilleur grimpeur L'Astie Pinareo Qui s'impose sur ce parrainiste Au classement par points C'est Ethan Hector Du coup comme j'ai dit Qui nous vole le maillot vert Sur cette dernière étape Un maillot vert Où on termine donc 2ème Avec notre coureur Et enfin au classement des jeunes Là par contre On s'impose avec notre coureur On a au moins L'eau de consolation Sur ce parrainiste Mais voilà C'est une course un peu décevante Pour nous Et j'essaierai évidemment De revenir plus fort Dans le prochain épisode Où j'essaierai D'enchaîner des bons résultats Sur les classiques Et d'aller chercher Evidemment le plus de victoires possible Parce qu'on commencera Dans le prochain épisode Avec Milan Sanremo L'Astie fera emporter Au moins un monument Cette saison Ca devra le faire Déjà avec Milan Sanremo Ensuite on aura le 3 Puis on aura Gamble Game Ensuite on aura le rond Et on termina je pense La vidéo avec Paris Roubaix Mais l'Astie ça va être De gagner toutes ces courses Mais du coup Comme d'habitude Je vais vous remercier D'avoir regardé la vidéo J'espère que ce nouvel épisode En mode pro cycliste Vous a plu En tout cas moi J'ai pris du plaisir A le tourner Je suis allé chercher Malheureusement aucune victoire Quelques petites déceptions Mais comme je l'ai dit Tout à l'heure Je reviendrai plus fort Pour les prochains épisodes Et on se retrouve du coup Maintenant très bientôt Pour une nouvelle vidéo Et du coup La suite de ce pro cycliste Est donc le 56ème épisode Mais avant cela Evidemment Vous pouvez me retrouver En mode carrière Ou même en mode pro leader 2.0 Mais du coup Je vous remercie encore Et j'espère évidemment Comme d'habitude Que vous avez passé une bonne journée Où vous êtes en train De passer une bonne journée A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Et la suite de ce pro cycliste Ciao ciao ciao